Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour partir à la découverte des métiers de l'informatique. Le secteur numérique est en plein essor et on voit depuis plusieurs années certains métiers monter en puissance et occuper de plus en plus de place dans les entreprises. De nombreuses opportunités professionnelles s'offrent donc à tout qui veut les saisir pour une carrière dynamique et remplie de défis à relu. Bonne nouvelle, TechNobel propose des formations gratuites pour vous aider à développer vos compétences professionnelles et à les défendre devant de futurs employeurs. Un mot tout d'abord sur le fonctionnement et l'organisation du Centre TechNobel. Actif dans toute la Wallonie, TechNobel propose des formations dans le secteur du numérique depuis plus de 20 ans. Cette expérience a permis de développer une approche de la formation professionnelle unique et innovante. Retenons rapidement ici les principaux éléments qui caractérisent notre centre. Le premier s'intéresse à la mise en pratique des connaissances et compétences dans la réalisation de projets. Le second consiste en l'accompagnement quotidien des apprenants pour répondre au mieux aux attentes de chacun. Le troisième implique les entreprises dans le dispositif de formation et dans la valorisation de compétences acquises grâce à un jury de professionnels. Enfin, nous conscientisons la communauté du Centre aux enjeux sociétaux, environnementaux et démocratiques liés à la promotion d'un numérique responsable. En résumé, ce cocktail pédagogique a pour objectif d'une part de développer vos compétences techniques et professionnelles, mais aussi de transformer chacun de nous en acteurs responsables du secteur numérique. TechNobel offre de nombreuses possibilités de formation aux demandeurs d'emploi qui souhaitent s'orienter dans le secteur numérique. L'une des forces principales de TechNobel est par ailleurs de proposer des parcours évolutifs permettant à quiconque d'intégrer nos formations quel que soit le niveau de départ de connaissances. Ainsi, dans un premier temps, TechNobel propose des modules d'orientation qui donnent aux candidats la possibilité de découvrir et de comprendre les principales disciplines de l'informatique. Ensuite, des formations d'initiation donnent aux candidats tous les prérequis nécessaires à l'apprentissage d'un nouveau métier. Enfin, des filières longues forment les apprenants de manière efficace sur des technologies et compétences professionnelles recherchées par les entreprises. Afin d'aider les demandeurs d'emploi dans leur démarche de formation, ces parcours évolutifs explorent quatre domaines en forte demande. Le premier est celui du développement. Le second, celui de la cybersécurité. Ensuite, il y a celui de l'administration des systèmes. Et enfin, les métiers de la data et de la business analyse. Découvrons ensemble ce que représentent ces métiers et débouchés que les formations de Technobail peuvent offrir aux demandeurs d'emploi en formation. Dans son quotidien, le développeur programme des applications sur base de demandes et d'analyses qui lui sont fournies. Il utilise toute une série d'outils qui lui permettent de transformer ses besoins en ligne de code. Il est aussi régulièrement appelé à présenter ses développements à son équipe ou aux futurs utilisateurs de l'application qu'il a développée. Attention, les phases de test ne sont pas à négliger. Elles permettent en effet de vérifier les comportements des fonctionnalités développées et ce, sur différents supports. Le développeur aimera dès lors, en général, réfléchir à des solutions qui répondent au mieux aux demandes qui leur sont adressées, travailler en équipe suivant une méthodologie agile, tester et valider les solutions qu'il propose. Pour être un bon développeur, il faut donc être à la fois autonome et rigoureux, mais aussi persévérant et flexible. Souvent représentés dans les films « La sensation », les experts de la cybersécurité maîtrisent de nombreux outils et technologies qui rendent les systèmes d'information des entreprises plus sécurisés. Ils maîtriseront aussi des techniques de hacking pour comprendre les éventuelles failles informatiques, mais aussi les remèdes pour s'en prémunir. Ainsi, ils travailleront aussi bien sur des aspects matériels que logiciels. Au sein des entreprises, le rôle de la cybersécurité est de mettre en place les bonnes pratiques de sécurité auprès des collaborateurs ou encore de détecter les failles et les attaques potentielles. L'expert en cybersécurité aimera donc de proposer des solutions à ses clients, de chercher des failles dans un système, d'appliquer des procédures qui leur a aidé à définir ou encore d'avoir un discours et une approche orientée client. L'expert en cybersécurité sera curieux, organisé et méthodique. Il aimera également les challenges et se tiendra quotidiennement informé des évolutions technologiques. Les étudiants en administration système apprennent à maîtriser tous les aspects liés à l'infrastructure informatique d'une entreprise. Au quotidien, ils sont généralement en charge de tous les aspects matériels d'une entreprise, ordinateurs, serveurs, imprimantes, mais aussi des aspects logiciels, systèmes d'exploitation, antivirus et bien d'autres encore. Vous l'aurez compris, l'administrateur système est un maillon essentiel d'une entreprise. Il est responsable de toute l'infrastructure informatique d'une entreprise, installe, configure et rend accessible tous les outils de l'entreprise à ses collègues. Un administrateur système sera rigoureux et organisé dans ses tâches, qui répartira souvent en tickets. Il sera à l'écoute de ses collègues pour les aider au mieux et travaillera régulièrement en équipe. Le métier de data analyst est essentiel dans de nombreuses entreprises modernes, notamment celles qui cherchent à tirer parti de leurs données pour prendre des décisions éclairées. Un data analyst est un professionnel qui collecte, traite et analyse des données pour aider les entreprises à prendre des décisions stratégiques. Leur travail implique souvent de transformer des données brutes en informations utilisables, de découvrir des tendances et de fournir des conclusions qui peuvent influencer les stratégies commerciales. Pour remplir toutes ces missions, le data analyst doit faire preuve d'analyse critique pour interpréter les données et en tirer des conclusions logiques et stratégiques. Il doit faire preuve de résolution de problèmes afin d'identifier des problèmes complexes et concevoir des solutions basées sur les données. Il fait preuve aussi de communication pour expliquer des résultats techniques à des audiences non techniques de manière claire et concise. Enfin, il fait preuve d'un esprit critique car il est régulièrement amené à travailler avec d'autres fonctions dans l'entreprise. Il s'agit donc d'un métier multifacette demandant à la fois des compétences techniques solides, des capacités analytiques mais aussi de communication pour transformer les données en atouts pour l'entreprise. Le business analyst intervient dans la conception de systèmes informatiques afin de déterminer ce qui doit être développé et la façon dont doit fonctionner le futur système. Il conçoit un modèle de données, définit des fonctionnalités et explique les processus de façon détaillée. Son rôle est donc aussi d'avoir la meilleure compréhension possible des projets qui lui sont demandés pour les traduire dans des langages et des outils que les techniciens pourront utiliser pour construire la solution parfaite. Le business analyst sera capable de comprendre l'environnement dans lequel il évolue, de rationaliser les besoins des clients, d'être méthodique et d'avoir un esprit d'analyse poussé tout en entretenant une bonne communication tant avec son client qu'avec les équipes techniques. Sous-titrage Société Radio-Canada